Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents à notre e-workshop, donc notre webinaire qui s'inscrit dans la semaine de la qualité de vie au travail, semaine qui est pour beaucoup portée par le réseau de l'ANACT, Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail. Et cette année, elle propose une thématique sur la santé qualité de vie au travail, spéciale première leçon d'une crise. Nous, sur ce dernier jour de la semaine qualité de vie au travail, on voulait aussi apporter un focus un peu particulier qui est très dans l'ADN d'APAV. Finalement, c'est aussi de travailler sur les facteurs d'ambiance pour débuter une démarche qualité de vie au travail, que désormais je vais appeler QVT. Alors, pour ce webinaire, j'ai la chance d'être accompagnée de Philippe Dubernet, qui est, alors personnellement, je suis consultante à l'APAV et consultante santé qualité de vie au travail. À l'APAV, on a des équipes composées d'ergonomes, psychologues du travail, coach ou RH pour accompagner ce type de démarche. Mais on s'est rapprochés de compétences dans les laboratoires et ses mesures parce que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques très mixtes pour conjuguer à la fois des aspects d'ambiance relationnelle, mais aussi des ambiances très physiques de travail. Donc, pour vous apporter une compétence un peu spécifique, on s'est rapprochés de deux métiers qui sont sinon plutôt séparés à l'APAV. Donc, il m'accompagne et il va vous présenter également ce qu'on peut proposer de façon conjointe. Alors, sur ce webinaire, en fait, on vous propose un temps d'apport d'informations, déjà pour clarifier un petit peu ce qu'est la qualité de vie au travail et puis en quoi il y a des enjeux contemporains, y compris en lien avec la crise Covid. Et ensuite, nous, très rapidement, je laisserai la main à Philippe Dubernet pour vous expliciter un peu plus le rôle que nous percevons, nous, des ambiances, des facteurs d'ambiance et ce qu'on va appeler de la santé environnementale dans le cadre des approches qualité de vie au travail et comment on peut vous proposer d'avancer sur ces questions-là. C'est parti. Et puis, à la fin de cette présentation, un temps de questions-réponses, ça peut être sur ce que vous voulez, sur s'il y a des besoins d'approfondissement. N'hésitez pas. En projetant, nous ne voyons pas le chat. Donc, on ne peut pas répondre au fil de l'eau vraiment. Par contre, vous avez un onglet pour chatter ou nous poser des questions. N'hésitez pas, on les traitera vraiment à la fin. Et bien, bon webinaire à vous et à tout à l'heure. Alors, première partie, qu'est-ce que la qualité de vie au travail ? J'aurais envie de vous retourner la question parce qu'il faut quand même partir du constat que c'est un concept un peu flou qui a été un petit peu galvaudé tellement il a été utilisé par tout un chacun. Pour autant, quand même, depuis les années 2013, date d'un accord national interprofessionnel, ce concept de qualité de vie au travail, il se professionnalise et il se conceptualise. Désormais, par exemple, il y a une négociation qui est obligatoire autour de l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail chaque année dans les entreprises. C'est devenu également un critère de certification dans certains secteurs professionnels comme le soin et bientôt le médico-social. Et puis, c'est un enjeu prioritaire dans le plan santé, santé au travail 2016-2020. Alors, tous ces institutionnels convergent vers une définition de la qualité de vie au travail, alors qu'on vous résume parce qu'en faisant ressortir trois caractéristiques, déjà, on va plutôt parler de démarche que de qualité de vie au travail en soi. Et cette démarche, elle a trois caractéristiques. Premièrement, c'est une démarche qui vise à concilier la santé, la performance et la qualité du travail. L'idée n'est absolument pas d'avoir une démarche qu'orientée sur la santé ou que sur la performance, mais vraiment de réussir à chercher des choses qui vont amener à converger. On développe une démarche qualité de vie au travail en agissant sur des leviers sur lesquels l'employeur a une responsabilité, sur les éléments du travail. Cette marguerite qui vous est proposée par le réseau ANACT précise quelles sont les six dimensions de la qualité de vie au travail sur lesquelles il est possible d'agir. Les relations au travail, le contenu, la charge, l'organisation du travail, les conditions de santé au travail, tout ce qui est compétence, organisation des parcours professionnels, tout ce qui est déterminant de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la lutte contre les discriminations, mais également l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et tous les leviers qui ont en lien avec le management, l'engagement, le sentiment d'appartenance. Bref, il ne s'agit pas de mettre un baby-foot ou d'organiser des after-work. Organiser une démarche qualité de vie au travail, ce n'est pas seulement faire plaisir, c'est vraiment agir sur les déterminements même des conditions de travail et du travail. À travers une conduite de projet, c'est la dernière caractéristique qui est très particulière, on vise une conduite de projet qui mobilise les salariés, soit avec des questionnaires ou encore mieux des groupes d'expression et avec des approches qui décloisonnent pour faire parler ensemble des approches plutôt jusqu'à présent détenues par les RH avec des approches très HSE ou des approches stress, organisation de la production. Cette approche aussi, elle va valoriser l'expérimentation des changements. Il ne s'agit pas de dire, on fait un plan d'action et on le déroule, comme ça peut être des fois le cas sur des plans d'action risques psychosociaux ou des plans d'action santé-sécurité. On va avoir une stratégie par petits pas où on expérimente des changements avant de les enteriner. Alors, cette approche QVT, est-ce qu'elle a survécu à la crise ? Juste un mot dessus pour vraiment souligner que oui, c'est peut-être difficile de parler de QVT dans cette période de crise, tant les enjeux sociaux, économiques et puis la souffrance, elle a pu être révélée, même la survie de certaines entreprises. Néanmoins, cette approche, enfin cette crise, elle a aussi révélé l'importance des relations professionnelles, de l'agilité, du dialogue social, du management et du bouquin de polyvalence, voire de télétravail dans les organisations. Tout ça, c'est vraiment des axes de la qualité de vie au travail. Alors, de façon très non exhaustive et peut-être très rapide, tous les pétales de la qualité de vie au travail, donc tous les leviers de la qualité de vie au travail ont été impactés par ces crises, soit par, par exemple, l'exigence de distanciation physique tend à faire disparaître certains lieux d'échange informels, comme les postes, qui peuvent avoir des impacts sur l'entraide, il y a des impacts sur le dialogue social, évidemment. Cette crise, elle a été l'opportunité pour certains de gagner en polyvalence ou de se former sur des nouveaux outils. Et puis, enfin, toutes les dimensions sont impactées, on y reviendra si vous le souhaitez, mais juste pour quand même être en lien avec la semaine de la qualité de vie au travail et affirmer le fait que dès lors qu'on prend la démarche QVT comme une démarche, c'est une bonne occasion aujourd'hui de réaffirmer son sens dans le contexte actuel. À travers plusieurs projets, alors souvent, les entreprises nous demandent de les aider à prévenir les risques psychosociaux ou la violence ou de réorganiser, les aider à réussir un projet de réorganisation ou de nouveaux locaux, parce que pour éviter qu'il y ait du frein social, il y a des projets qui sont plutôt en lien avec l'amélioration de l'accueil, de l'intégration, de la fédélisation. Je pense à des projets en lien avec le personnel soignant ou plus récemment avec les opérateurs de maintenance. Et puis, des projets autour de la prévention de l'absentéisme, l'amélioration de la coordination entre les différentes équipes. Et enfin, des projets, et c'est là-dessus qu'on va venir creuser aujourd'hui, qui sont formulés du type « Aidez-nous à améliorer le sentiment de bien-être, l'usage dans les locaux de travail ». Du coup, c'est ce type de projet, plus particulièrement axé sur les facteurs d'ambiance liés aux locaux, aux postes de travail, à l'environnement que nous allons creuser ici. Et pour ce faire, je laisse la parole à Philippe Dubernet. Bonjour, je reprends la main sur ce point et vous allez voir en fait combien il y a un lien étroit avec la qualité du haut travail. Alors, pour vous faire un petit focus sur les problématiques qu'on rencontre au niveau des laboratoires et ses mesures et pourquoi en fait elles touchent la qualité du haut travail. Alors, on est souvent appelé, et déjà depuis un certain nombre d'années, par rapport en fait à des mal-êtres et notamment certaines symptomatologies qui mettent en évidence une dégradation souvent de la qualité de l'air dans les environnements. Alors, ça peut être des environnements de bureaux. Classiquement, en fait, on a quand même pas mal de retours sur ces lieux-là, où ça peut être aussi des environnements en fait différents, des locaux plutôt spécifiques avec des activités qui sont plutôt industrielles. Donc là, en fait, c'est plutôt organisé, encadré par le Code du travail. Donc, je n'en parlerai pas. Mais là, ce que je vous parlerai davantage, en fait, c'est ces problématiques rencontrées dans des locaux dont on appelle ces locaux les locaux à pollution non spécifiques, des bureaux et notamment dans le tertiaires. Et donc, on a des retours d'informations sur des problèmes, des fatigues, des maux de tête, l'irritabilité, l'anxiété, des troubles de concentration. Et donc, par rapport à ces symptomatologies, on vient apposer un premier diagnostic et souvent, on vient vérifier la qualité, notamment la qualité de l'air, voire certains autres paramètres qui sont des paramètres physiques. Donc, on va y revenir. Et vous allez voir, en fait, qu'il y a un lien étroit entre la qualité de vie au travail et notamment les environnements de travail. Donc, on a de plus en plus, et vous voyez, en fait, c'est marqué. C'est marqué aussi chez nous, dans nos entreprises. On s'organise pour avoir, pour favoriser notre travail à l'équipe. Et on a de plus en plus, je crois qu'aujourd'hui, on considère que c'est 30% des environnements qui sont ouverts. Et donc, on favorise le travail à l'équipe par des open spaces. On facilite comme ça la communication. Mais on a dégradé par ce biais-là la concentration. Il y a un certain nombre de phénomènes, en fait, de promiscuité qui amènent à penser que tout n'est pas favorisé, en fait, dans ces espaces. Et on peut retrouver aussi dans ces espaces des problématiques, on y reviendra, de confinement, de qualité d'air. Donc, c'est un exemple sur les open spaces, mais ça ne touche pas que les open spaces, mais particulièrement, souvent, des remontées liées notamment à des nuisances nous sont remontées dans ces environnements-là. Donc, les facteurs d'ambiance, et on parlera de santé environnementale. Alors, il y a une définition qui a été donnée par l'OMS, qui est une définition assez générale. En fait, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Alors là, il est évident qu'on va parler qu'un certain nombre d'entre eux, notamment les facteurs d'ambiance, bruit, luminosité, ambiance thermique et des facteurs chimiques, qui sont souvent, en fait, mal compris dans ces environnements-là. On retrouvera le confinement par le CO2, des composants d'indies volatiles et des particules. Alors, la qualité de l'air, il y a aujourd'hui, en fait, c'est une vraie préoccupation, parce qu'elle est considérée comme étant un coût élevé sociétal. On parle aujourd'hui de 19 milliards d'euros pour la France annuellement. On parle aussi entre 20 000 pour les locaux, on va dire, industriels, de la qualité de l'air, en fait, on considère qu'il y a à peu près 20 000 personnes, en fait, qui décèdent prématurément liées, en fait, à cette dégradation-là. Sur la qualité de l'air, de façon plus générale, on parle aujourd'hui de 45 à 48 millions de personnes concernées. Donc, c'est un vrai, vrai problème, en fait, ces environnements qui peuvent être pollués. Donc, vous voyez un petit schéma, simplement pour vous montrer que beaucoup de composants organiques volatiles, en fait, sont présents. C'est vrai qu'on ne les ressent pas. Ils n'ont pas d'effet immédiat. Ce sont souvent des effets à moyen-long terme. Mais on se rend bien compte, en fait, par ce schéma-là, que l'air intérieur est souvent beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Donc, il est important, en fait, de s'en préoccuper et de pouvoir marquer, notamment, par certains, et vous verrez, certaines mesures, ces niveaux de concentration, pour, encore une fois, apporter, en fait, une meilleure maîtrise de ces environnements-là. Et donc, on va retrouver des agents chimiques, des particules et des agents biologiques, en fait, qui vont composer la qualité de l'air de nos locaux. Et alors, la particularité du Covid nous a amené, en fait, pas mal de retours, ce qu'on appelle le syndrome des bâtiments malsains, quand il a été repéré, c'est-à-dire des symptomatologies pas forcément, en fait, connues, qui sont liées à une reprise d'activité dans des locaux qui ont été fermés, pour lesquels, en fait, l'aération ne s'est pas faite de façon naturelle, parce que la présence des collaborateurs dans ces locaux fait qu'on aère, en fait, par principe ces locaux, ou par l'arrêt des systèmes de climatisation. Et quand on a repris l'activité, ou quand, dans certaines entreprises, on a repris l'activité, on a des odeurs en particulière qui sont liées à des humidités, on a des odeurs qui peuvent être liées aussi à la désorption de certains composés liées à des matériaux, que ce soit du mobilier ou de l'immobilier. Et donc, on a eu ces phénomènes-là qui sont apparus à la reprise d'activité. On parle de syndrome des bâtiments malsains. Donc, ça, c'est vraiment préoccupant, parce qu'on montre encore une fois l'intérêt, en fait, d'apporter une attention particulière sur cette qualité de l'air intérieur des espaces de travail. Donc, les points qui peuvent être soulignés, c'est que ces syndromes des bâtiments malsains, on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 30% des bâtiments industriels qui sont concernés. C'est assez difficile, en fait, si on ne l'objective pas par des mesures de se rendre compte de la dégradation de cette qualité d'air. Et pour autant, on a une influence marquée sur les comportements, d'où notamment ce lien étroit avec la qualité de vie au travail. On se rend bien compte, en fait, des problématiques de bruit très rapidement, les gènes qu'on peut avoir avec notamment des collaborateurs qui parlent, en même temps que vous êtes en train de travailler sur un dossier, cette perte de concentration, on s'en rend compte. Pour la qualité de l'air, c'est plus délicat, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui est beaucoup plus insidieux. On a pas mal de composés organiques volatiles qui sentent bon, pour certains d'entre eux, d'autres qui n'ont pas d'odeur, et puis le CO2 qui, lui, est lié à notre respiration. Et si on n'a pas un système de ventilation adapté, eh bien, en fait, on confine, et donc on a des maux de tête, des somnolences, voilà, qui peuvent apparaître. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est connu, on en connaît, en fait, l'intérêt de se prémunir de ces composés chimiques, qui soient liés à l'activité humaine ou pas. Donc, ce qu'on a essayé, en fait, d'encadrer et de mettre en œuvre, en fait, sur la partie QVT, c'est d'associer les facteurs environnementaux et de prendre en compte, en fait, une démarche qui est une démarche composée de deux axes. Le premier, c'est d'objectiver, par la mesure, ces phénomènes, en fait, physiques et de qualité d'air. C'est-à-dire qu'on vient mesurer, sur des périodes plus ou moins longues, réellement, en fait, ce qui compose l'air et les conditions, les facteurs physiques dans des environnements de travail. Donc, ça permet, en fait, de se rendre compte dans quel environnement, réellement, en fait, nos collaborateurs travaillent, nos collaborateurs travaillent. Et on peut se rendre compte, à partir de ces mesures, si on est, en fait, dans des situations qui peuvent être des situations à risque ou pas et qui peuvent engendrer ou générer, éventuellement, des comportements, encore une fois, une appréciation d'un bruit trop important dans un open space peut amener, en fait, des conflits, des tensions. Une qualité d'air qui est dégradée peut amener, en fait, des symptômes, en fait, qui peuvent être plus ou moins graves à moyen ou long terme. Donc, ces éléments-là sont objectivés par la mesure et sont associés, en même temps, en fait, à des questionnaires qui objectivent aussi toutes les pétales que vous avez vues dans le cadre de la qualité de vie au travail. Et donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les éléments et les paramètres que nous avons souhaités mettre en évidence dans le cadre, notamment, de cette santé environnementale et de cette qualité de vie au travail, ce sont des paramètres qui ont, pour ceux qui sont présentés là, un vrai intérêt. Mais pour la raison suivante, c'est qu'ils ont fait preuve aussi d'études, en fait, dont on sait très bien aujourd'hui que pour le bruit, par exemple, l'INRS a fait un travail sur cinq ans, notamment sur les espaces ouverts. Et donc, on a aujourd'hui, par rapport au bruit, un retour d'à peu près, je crois que c'est un peu plus de 1000 personnes qui ont répondu au questionnaire, et sur ce questionnaire-là, en fait, ils considéraient dans ces environnements-là comme étant insatisfaisants. Voilà, donc on est sur une vraie dégradation. Alors, on n'est pas sur le bruit travail avec une fragilité au niveau de l'audition, ça ne sera pas du tout dans ce cadre-là. On est plutôt, en fait, sur des ambiances sonores qui viennent impacter, notamment les concentrations qui peuvent amener de la fatigue, qui peuvent amener des tensions. Voilà, on est plutôt dans ce cadre-là. Donc, aujourd'hui, on a des valeurs de référence qui nous permettent, en fait, de justifier, pendant une mesure d'une semaine, par exemple, quel est réellement, en fait, cet impact par rapport à l'environnement. Pour l'éclairement, c'est la même chose. On s'est rendu compte, là aussi, que certaines couleurs, en fait, d'éclairement, on parle de couleurs chaudes, de fréquences aussi, permettent d'avoir, en fait, une meilleure impression. Là aussi, ça rentre dans la démarche de ce bien-être au travail, de cette qualité, en fait, au travail. Vous avez aussi, en fait, dans les points, on va dire, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les couleurs un peu orales, c'est plutôt les facteurs physiques. Le confort, on va parler de température et d'hygrométrie. Et puis, un élément important dans l'hygrométrie, c'est qu'une hygrométrie trop importante dans les locaux peut amener derrière, en fait, un risque de prolifération de biocontaminants. On parle de levures et de moisissures, notamment. Donc là, c'est important aussi d'en vérifier ces teneurs. Et puis, pour les paramètres chimiques, un qui est important à souligner, c'est le confinement. On se rend souvent vraiment compte que les espaces, s'ils sont mal assainis, apportent leur lot de CO2, des concentrations qui sont souvent élevées. Et ce CO2-là n'est pas un poison en soi. Ce n'est pas comme le benzène ou le formaldéhyde, mais amène derrière, encore une fois, des endormissements, des maux de tête, des problèmes de concentration. Il y a même des études qui ont été menées, notamment pour la petite enfance. On se rend compte, en fait, que des environnements ou des concentrations sont supérieures à 1 000 ppm peuvent amener derrière, en fait, des problèmes, encore une fois, de mémorisation. Donc, on va aussi, même, sur ces schémas-là. On ne parle pas de mémorisation, mais on se rend bien compte que c'est un point important. Pour les composés organiques volatiles, c'est la même chose. On a du formaldéhyde. Ce sont, en fait, des produits qui viennent d'essorber, notamment de l'immobilier, d'un certain nombre, en fait, de produits que l'on a mis en œuvre et que l'on utilise, en fait, dans les bureaux. On peut avoir des photocopieurs avec de l'ozone, enfin, toutes ces choses-là dont on ne se rend pas compte qui viennent, en fait, fragiliser, en fait, l'environnement. Les particules, PM2, PM10, des oxydes d'azote aussi, enfin, voilà, un certain nombre de polluants qui ont un intérêt dans le cadre, notamment, de ces paramètres de suivi pour la santé environnementale. Voilà, dans les grandes lignes, les paramètres suivis qui permettent de faire, en fait, un lien étroit avec l'environnement de travail et qui ont un intérêt, il nous semble, en tout cas, dans le cadre de la QVT. Voilà, je repasse la parole à Marion Ovedé. Alors, pour rester dans une démarche qualité de vie au travail, l'idée est, bien sûr, d'associer, donc, cette démarche qui vient quantifier, qui vient aussi objectiver certains facteurs externes, à un recueil aussi de la subjectivité des collaborateurs pour inscrire ça dans une démarche qualité de vie au travail. Alors, pour faciliter la démarche, la PAF disposait déjà d'un baromètre qualité de vie au travail de clé en main. Alors, c'est un baromètre, par contre, qui n'est pas spécifique à un secteur professionnel. C'est un baromètre assez simple pour permettre de comprendre où sont les ressources et les forces d'une entreprise ou d'un site ou d'une équipe sur les différents leviers de la qualité de vie au travail. Concrètement, on a une quarantaine de questions pour caractériser ça. Et on vient y adjoindre un questionnaire plutôt axé sur la perception du poste et de l'environnement de la part des collaborateurs. Donc, du coup, finalement, ce monitoring, ces objets connectés qu'on vient installer dans un environnement de travail pour objectiver les facteurs environnementaux, on y adjoint un baromètre qualité de vie au travail qui comprend une passe pour recueillir la perception du poste et de l'environnement. C'est important, un, pour comprendre l'influence des facteurs environnementaux sur la perception de la qualité de vie au travail. Et puis, la deuxième importance, c'est aussi d'avoir une approche beaucoup plus axée sur les caractéristiques de l'activité et non avoir une approche seulement normative des données qui seront données. Par exemple, évidemment, l'ambiance thermique, ça n'a pas assis fait chaud, ce n'est pas à la même impact si je suis à un poste assis derrière un écran ou si j'ai des opérations de manutention à faire dans mon environnement. Donc, c'est ça aussi qui nous permet d'avoir vraiment mixé une analyse très normative, objective, liée à des référentiels, à une analyse beaucoup plus axée sur la perception et le travail même des collaborateurs. Voilà. En tout cas, c'était... On voulait... C'était important pour nous de défendre un peu cette approche dans cette semaine de la qualité de vie au travail qui vient prendre un petit peu le pas... Souvent, c'est un effet marketing, souvent de dire que les facteurs environnementaux impactent la qualité de vie au travail. Pourtant, parce que pour autant, dans les démarches qu'on accompagne et souvent, nos interlocuteurs qui étaient de vie au travail dans les entreprises ne pensent pas forcément à intégrer réellement ces facteurs-là dans les démarches qui sont menées. Donc, on a essayé d'élaborer des choses et on a mené des missions pour vérifier l'utilité, le sens que ça avait. Et puis, on trouvait aussi important de vous évoquer cette approche-là dans cette semaine de la qualité de vie au travail qui est plutôt en lien avec les leçons des crises parce qu'on le voit, le confinement, ça a été un moyen aujourd'hui de préserver notre santé et notre sécurité à tous. Mais il y a aussi des aspects confinement des locaux qui sont à prendre en compte en parallèle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui ont vécu des périodes de télétravail. Il y a une demande forte autour du télétravail, d'où aussi l'importance, lorsqu'ils reviennent dans les locaux de travail, qu'ils y trouvent des locaux qui sont adaptés à leur activité, qui sont sains aussi pour leur santé. Donc, voilà le lien qu'on faisait avec ces différentes dimensions. Et comme on pense qu'on est légitime à la PAF pour évoquer cela, on voulait vous proposer cela dans cette semaine qui a été de vie au travail. Et maintenant, place à vos questions et à vos commentaires. On espère qu'ils sont nombreux. Christelle, nous n'avons pas accès au chat. Alors, Christelle, notre assistante qui a normalement accès à l'outil, qui devrait nous débloquer. Nous avons donc un problème pour lire vos commentaires. Alors, je vais départager le partage d'écran. Bon. Alors, quand même, au cas où est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose sur le chat pour vérifier si c'est résolu. Je vais... Ah, mais en fait, non. C'est que vous n'aviez pas utilisé le chat. Mais comment se fait-ce ? OK. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions sur est-ce que ça évoque chez vous des choses ? Alors, on va vous poser trois questions. Premièrement, est-ce que vous avez des questions sur le contenu ou des choses qui vous en semblaient pas claires ? Deuxième chose, est-ce que vous voulez témoigner aussi de démarches qui font écho à ce que vous avez présenté, que vous avez pu mener dans vos entreprises ou collectivités ? Et la troisième question, c'est plutôt axé à ce que vous considérez, vous, que ça a un intérêt dans cette période de crise d'amorcer ce type de démarche. Alors, ça arrive vraiment très au fil de l'eau, les tests. Ah oui, c'est très… On a été très, très clairs. Avez-vous des outils… Merci Axel, là on sentait un peu seul, donc vous avez veillé à notre propre qualité de vie au travail. Avez-vous des outils pour sensibiliser les collaborateurs à ce type de problème ? Alors, je vais me permettre de répondre déjà sur un plan qualité de vie au travail. En règle générale, l'outil spécifique qualité de vie au travail, c'est le groupe d'expression. C'est-à-dire qu'au-delà d'un entretien collectif, on met les personnes, les collaborateurs en atelier avec une thématique et un livrable pour qu'ils les amenaient à converger vers une situation et aussi pour leur apporter des connaissances. Souvent, c'est des ateliers assez ludiques autour de jeux. Je vous renvoie d'ailleurs à la semaine de la qualité de vie au travail à la PAV, on a développé plein de petits jeux que vous pouvez utiliser avec vos collaborateurs. Mais le premier outil, c'est des espaces d'expression organisés avec les collaborateurs pour les sensibiliser de façon ludique sur ces problématiques-là. Alors, je reprends la main, parce qu'il y a une question qui concerne les paramètres qui ont été identifiés. Est-ce que ces paramètres ont un lien avec des obligations réglementaires ? Alors, je vous dirais oui et non. En fait, ce n'est pas une mesure qui est une mesure encadrée, notamment par le Code du travail, mais c'est une mesure qui met en évidence des écarts qui, eux, peuvent être dans des écarts de cadre réglementaire. Je m'explique. Si éventuellement, dans un open space, on met en évidence des taux de CO2 qui sont élevés, on va y associer le système de ventilation qui est peut-être, en fait, défaillant. Et ce système de ventilation, ces centrales de traitement d'air qui viennent assainir l'air lorsqu'on n'a pas d'ouvrance sur l'extérieur, doivent faire l'objet de contrôles réglementaires avec des valeurs de référence en air hygiénique. Et souvent, quand on met en évidence des écarts de paramètres, alors je parle du CO2, mais d'autres paramètres, on vient pointer du doigt des anomalies qui peuvent être, eux, en lien avec le code du travail, notamment l'aération et l'assainissement. Alors, ce n'est pas des mesures directes, mais c'est des mesures, en fait, qui peuvent avoir un lien après avec des objectifs réglementaires. Les locaux, Laetitia nous partage une expérience. Bonjour, les locaux sont chauffés à 19 degrés et les couloirs à 18, et donc ça a créé un sentiment d'inconfort. Alors, je vais aussi, justement, je vais reprendre ma casquette d'ergonome. Effectivement, par exemple, là, ce n'est pas réglementaire, mais il existe des référentiels ou des normes qui permettent de juger ou pas du sentiment de confort lié aussi à l'ambiance thermique, mais on va prendre vraiment l'importance et de prendre en compte l'activité de travail. Je donne un exemple. Si Laetitia, vous avez dans ses locaux chauffés à 19 degrés, donc c'est très bien pour l'environnement, mais une équipe qui travaille en 3 à 8, qui doit contrôler des écrans, par exemple, une salle de commande, 19 degrés, en fait, c'est juste une température activité de manutention, super d'être dans une ambiance à 19 degrés. Par contre, si on travaille la nuit face à des écrans, 19 degrés, ça va venir vraiment contrarier l'activité de travail. Alors, j'ai une... Juste en haut, j'ai vu... Isabelle Gomme. Alors, vous avez parlé de durée de prélèvement plus ou moins longue. Comment définis-vous cette durée ? Alors, ce que l'on propose, en fait, pour se rendre compte notamment des impacts environnementaux, ce sont des capteurs que l'on laisse pendant une semaine. Et donc, pendant cette semaine, en fait, on peut se rendre compte notamment de certains phénomènes. Donc, la durée, il n'y a pas de durée figée, en fait, pour l'exposition professionnelle, c'est souvent des durées de 8 heures ou de court terme en fonction des polluants. Mais là, on n'est pas du tout dans ces schémas-là. On est dans des facteurs environnementaux. Et pour se rendre compte, encore une fois, on va laisser, en fait, ces appareils pendant au moins une semaine pour avoir des données exploitables. Alors, quelqu'un nous fait part de sa difficulté pour télécharger les outils qui ont été mis à disposition sur la page APAV pour la qualité de vie au travail. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez, je vois qu'Anne-Laure vous a mis le lien. Ce qu'on vous propose, ce n'est pas une semaine qualité de vie au travail axée sur les facteurs d'ambiance, mais c'est des jeux, en fait, pour arriver un petit peu à animer. Alors, cette semaine ou les semaines suivantes, la qualité de vie au travail, le collaborateur, des outils plutôt adressés à des managers ou à des collaborateurs. Je vous laisse découvrir, je regarde le suspense. Alors, y a-t-il des obligations pour l'employeur de mettre à disposition des locaux sains ? Quels outils avons-nous pour obliger l'employeur à le faire ? Alors, vous avez le code du travail et donc, dans la partie 4 du code du travail, il y a un certain nombre d'articles qui, de toute façon, sont opposables, notamment à ce que l'employeur mette tout à disposition pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, vous avez à minima, de toute façon, les obligations réglementaires qui sont associées. Comment mesurer le CO2 dans l'entreprise ? Donc, on utilise, sans entrer trop dans le détail, mais ce sont des capteurs infrarouges qui permettent notamment de se rendre compte du taux de CO2. Mais il faut le mesurer pour vraiment se rendre compte. Encore une fois, sans ces mesures-là, on passe souvent à côté de vraies problématiques. Et on a l'expérience aujourd'hui de plusieurs années de bureaux. dont on a des bureaux très jolis, avec des environnements très sympas, mais qui respirent très mal. Et de plus en plus, entre les performances énergétiques qui sont attendues dans beaucoup, beaucoup de programmes immobiliers, il y a en fait un paradoxe, c'est qu'on a doublé souvent la partie qualité de l'air. Et donc, c'est un vrai problème. Et cette mesure de CO2 permet vraiment de se rendre compte qu'on a souvent des bureaux, des locaux, en fait, qui sont mal aérés et qui amènent derrière en fait des symptomatologies qui ne sont pas encore une fois des symptomatologies fortes, handicapantes, mais qui vont au cours du temps dégrader en fait les performances. Encore une fois, voilà. Alors, ça c'est le téléchargement. J'ajoute aussi que pour les rejets formales d'EI, il est recommandé de laisser le mobilier déballer quelques jours avant, de les installer dans les bureaux. Ce n'est pas mis en œuvre la plupart du temps. C'est vrai, vous avez raison. Alors, je vous encourage à regarder les fiches techniques en fait de ce que vous allez faire rentrer dans les bureaux. Soyez vraiment vigilants. Aujourd'hui, on commence à voir de plus en plus de matériaux qui sont étiquetés et qui permettent de se rendre compte de l'émissivité notamment du formaldéhyde qui est un cancérogène aujourd'hui avéré. Et donc, il y a un vrai intérêt et là, je reprends ce que vous avez dit, si vous devez acheter du mobilier, le laisser respirer un peu à l'extérieur avant de le mettre dans les bureaux. Et c'est un vrai problème. Ça montre là encore une fois que tous ces composés arrivent chez nous sans vraiment s'en rendre compte. Et pour vous citer une anecdote, on est en plein Covid en ce moment et malheureusement, on essaie de traiter au mieux et de désinfecter comme on peut. Et on a beaucoup d'entreprises qui ont eu recours en fait à des infectants de toute nature et pour certains d'entre eux chimiques. On a dégradé en fait la qualité de l'air des environnements. C'est-à-dire qu'on a traité ou pas un risque de contamination et on a dégradé en fait les environnements. Je ne parle pas de la partie des eaux aussi qui ont été fortement chargées pendant cette période de virus mais pour la qualité de l'air on a dégradé la qualité de l'air. Donc, il faut être vraiment vigilant pour éviter de faire rentrer dans ces locaux des produits chimiques. Alors, quand les mesures de qualité d'air ne sont pas satisfaisantes sur quoi on peut jouer à part la VMC ? Il y a des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on peut se poser les questions encore une fois du choix des matériaux du choix du mobilier que l'on fera rentrer et puis il y a l'aération naturelle qui peut être faite. Aujourd'hui, on revient un peu sur les standards en considérant que le Covid est là donc on se rappelle les bonnes pratiques mais ces bonnes pratiques c'est d'aérer régulièrement ces locaux et ça c'est quelque chose qui devrait être fait. C'est un élément en fait important. Alors après, la VMC, encore une fois, il faut se rendre compte aussi quelle performance elle a et si elle n'a pas perdu ses performances et quand vous avez des systèmes mécaniques en principe dans les bureaux, ils sont à contrôler sous le couvert du code du travail et là je vous avoue c'est quasiment jamais fait. En ces temps de télétravail plus ou moins imposé, avez-vous des outils de la qualité de vie au travail à la maison, des conseils, etc. Alors oui, à la PAP, on a développé une offre, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Get Ready. Dans ce cadre-là, on propose des outils pour accompagner les entreprises à promouvoir, développer le télétravail. Bien sûr, il y a les conseils mais ça vous le trouvez aussi sur Internet pour aménager son poste de télétravail. Nous, on propose plutôt des outils qui sont accessoires pour les collaborateurs, soit pour les managers, pour maintenir le lien, pour savoir comment manager les personnes en télétravail, gérer leur télérisque, la télémotivation. Sur des outils très spécifiques, dans le cadre de ces ateliers mais qu'à Pave Vent, il y a des jeux qui ont été créés, notamment des jeux digitaux. Par contre, également dans la semaine de la qualité de vie au travail, on vous a mis à disposition, alors c'est des jeux plus faciles à mettre en œuvre pour vous, sans doute moins ambitieux, mais où il y a notamment un jeu sur le télétravail, sur comment on peut favoriser des tours de table pour faire des quarts d'heure QVT en télétravail pour maintenir le lien et pour évoquer aussi dans quelles conditions on aménage le poste. En fait, il y a plein de petites idées qui peuvent être proposées. C'est difficile dans le cas d'un webinaire de vous en donner et souvent quand même c'est des jeux qui nécessitent d'avoir un référent, alors soit en interne, soit en externe, mais qui va avoir un rôle de facilitateur pour savoir comment accueillir aussi des fois des expressions qui peuvent être assez chargées ou au contraire favoriser la dynamique du groupe. Alors, la norme d'aération en 15 minutes toutes les trois heures dans les écrits que j'ai lus, est-ce bien cela ? On ne parle pas de normes, c'est des recommandations aujourd'hui en fait qui sont introduites notamment par rapport à la problématique que l'on a. La réglementation impose pour les locaux qui ont des ouvrants sur l'extérieur qu'ils soient manœuvrants, c'est-à-dire que dès lors que vous avez un sentiment d'odeur ou une température ou d'inconfort, le fait de pouvoir ouvrir et de manœuvrer vos ouvrants suffit à répandre à la réglementation si vous avez des ouvrants. Si vous n'avez pas d'ouvrants et que vos locaux sont ventilés de façon mécanique, la réglementation impose de vérifier que l'air hygiénique, l'air neuf, est suffisant pour le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans les locaux. Et là, on constate beaucoup d'écarts à la fois parce que les contrôles ne sont pas faits, ça c'est le premier écart, et à la fois surtout parce que souvent les typologies de locaux ont changé mais les systèmes de ventilation n'ont pas changé. Et donc, ils sont souvent mis en œuvre pour deux personnes, on se retrouve dans des bureaux où il y a trois, quatre personnes, cinq personnes avec le même système de ventilation et c'est là qu'on se rend compte en fait d'une dégradation de la qualité. Et souvent, on est appelé pour des problèmes d'irritation des voies respiratoires et on se rend compte que le système d'aération et d'assainissement n'a jamais été évalué et la performance n'est souvent pas présente. Alors, ne pourrions pas développer des installations de ventilation et de climatisation sans aucune recirculation de l'air intérieur, cela permettrait de sécuriser les gens et diminuer la contamination saisonnière, grippe, etc. et les coûts associés. C'est une question pertinente. Aujourd'hui, il y a des systèmes, alors on a malheureusement en fait dans la plupart des bureaux et des locaux les systèmes qui ne fonctionnent pas de cette façon-là et on a en fait des systèmes qui favorisent la recirculation pour des économies d'énergie surtout. Et donc, le fait de faire tout air neuf, là encore une fois, il y a un grand point d'interrogation sur les économies d'énergie. Donc, c'est un combat entre les deux. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a des systèmes à double flux qui permettent d'éviter ce croisement de contaminants, mais on s'en préoccupe, il faut qu'on s'en préoccupe en fait avant la livraison des locaux. Après, quand vous avez des locaux, il faut faire avec les systèmes qui sont en place. Mais c'est une question pertinente. Il vaut mieux apporter de l'air plutôt que de recirculer en fait un air qui peut être pollué et qui n'est souvent pas décontaminé. Delphine, je déménage la semaine prochaine dans un bureau de quatre personnes. Il est grand, mais j'appréhende la nuisance sonore. Quelle solution existe pour réduire cette nuisance ? Alors Delphine, déjà bon déménagement. J'espère qu'il sera propice pour vous. Il existe une norme en ergonomie qui préconise 10 mètres carrés par personne dans un bureau. Je doute quand même que vous ayez un bureau de 40 mètres carrés. Je vous rassure, c'est une norme qui est un peu ancienne et qui n'est pas forcément adaptée aux nouveaux environnements de travail. Il existe des solutions des aménagements de postes pour réduire la nuisance sonore, mais en fait, tout va dépendre aussi de votre activité. Si vous êtes sur des activités qui nécessitent des collaborations, vous n'allez pas forcément pouvoir mettre des barrières anti-bruit entre vos postes. Et du coup, peut-être que ça sera au plafond qu'il faudra les privilégier ou sur les côtés. Si au contraire, vous êtes sur des activités très confidentielles et de toute façon, le fait de maintenir un isolement visuel va aussi générer un isolement sonore. Pour ces questions-là, alors à la APAV, il existe des ergonomes, c'est plutôt des ergonomes qui viennent en fait aider à l'aménagement des postes de travail lorsqu'il y a une problématique soit d'ambiance thermique que sonore qui est identifiée qui nécessite des aménagements. Oui, si je peux me permettre pour ajouter, en fait, il faut objectiver, c'est-à-dire que c'est intéressant de se rendre compte, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans un environnement, et pour pouvoir objectiver une action corrective nécessaire, il est intéressant et c'est pour ça qu'en fait, on proposait de vérifier ces paramètres-là, c'est de vérifier notamment les niveaux qui sont liés notamment à ces ambiances sonores. Donc, c'est objectiver pour pouvoir ensuite appréhender par notamment des solutions et des apports spécifiques. Comment peut-on obliger l'employeur à installer une VMC ? Obliger l'employeur à installer une VMC, c'est dans ses obligations dès lors que les locaux sont des locaux en fait qui ne sont pas adaptés à l'activité qui se représente. Et à partir de là, il y a une étude à faire en fait où on peut se rendre compte qu'il y a une pollution qui est émise et on n'a pas de système de captage ou on a en fait des locaux qui ne sont pas aérés et là, il peut y avoir des écarts réglementaires et dans ce cadre-là, si des écarts réglementaires sont notifiés, là, il y a une obligation pour l'employeur de mettre en place des systèmes de ventilation. Et faut-il encore qu'un audit puisse révéler en fait l'obligation de mettre en œuvre des systèmes de ventilation VMC ou autre ? Donc la VMC par défaut, en fait, on veut dire qu'elle n'est pas obligatoire si derrière on n'a pas identifié en fait à la fois l'activité dans ces locaux, l'absence de systèmes de ventilation. Voilà, c'est en principe on peut considérer que lorsqu'on a livré les bâtiments, l'ensemble de ces points-là ont été pris en compte, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on peut penser. Je vais relancer une question pour aussi voir d'autres retours. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que, quelles actions vous mettez en œuvre pour recueillir la perception des salariés sur leur QVT mais aussi sur la perception de leur ambiance de travail, y compris sur les versants physiques ? Et est-ce que ce webinaire vous donne des pistes, de nouvelles pistes ? Ensuite, qui peut faire cette audite ? Alors, pour les audites, si vous parlez d'audites plutôt liées à la santé environnementale, en fait, nous, on a des consultants, des intervenants techniques qui viennent aborder ces points-là. Et donc, dans le cadre des audites, soit on met en œuvre des appareils qui viennent enregistrer sur une semaine tous les paramètres que l'on a vus ensemble dans le cadre de cette présentation et qui viennent exprimer des écarts. Et à partir du moment où il y a des écarts, on va un petit peu plus loin dans les démarches spécifiques. Ça peut être des écarts de bruit, ça peut être des écarts de luminance, ça peut être des écarts de qualité d'air, de température, d'hygrométrie. Et on vient apporter ensuite un concours en accompagnement sur les solutions correctives. donc ces audits sont faits par des organismes comme les nôtres et on s'engage à en faire aujourd'hui un petit peu partout, on a un peu de recul et d'expérience sur ces sujets-là. La particularité de l'approche qu'on vous propose aujourd'hui, c'est aussi comment combiner une approche plutôt axée normalement sur la subjectivité des salariés avec des baromètres ou des groupes d'expression où on fait parler des salariés et une approche beaucoup plus axée sur l'objectivation des paramètres physiques et comment ne pas faire deux démarches en silo mais les faire discuter. Ça, c'est une particularité appave, sinon pour le reste, à chaque fois, vous avez des cabinets qui font les choses de façon dissociée. Je crois qu'on arrive au terme de vos questions. Ah, une dernière remarque qui… D'accord, vous avez vous-même des capteurs et vous associez le CHSCT, j'imagine, donc du coup, vous êtes une collectivité ou en tout cas dans la fonction publique, l'université, OK. Donc, oui, OK. Mais en fait, c'est très bien après la démarche est intéressante. Je pense qu'il faut la déployer. On a une très, très mauvaise connaissance, notamment sur ces environnements-là. Et le fait que vous puissiez, en fait, dérouler, déployer ça de façon assez régulière dans les environnements de travail, c'est une très bonne chose. Ça permet réellement derrière de pouvoir trouver des solutions et des pistes d'amélioration. Encore une fois, ces indicateurs-là sont des indicateurs importants. on se rend compte des écarts notables que l'on a, notamment sur le CO2, sur le bruit, sur les COV. Et donc, bon, voilà, je pense que c'est important si vous pouvez les déployer, déployez-les. Et avec le concours du CHSCT, c'est une très, très bonne chose. Après, pour le clin d'œil, on accompagne une université dans une approche qualité de vie au travail et on voit qu'il y a des problématiques effectivement de suréblouissement, de chaleur qui sont remontées et qui nuisent à la qualité de vie au travail. Mais il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte qui sont beaucoup plus sociaux sur les plus beaux bureaux à qui ils sont attribués, les rotations pour une salle de pause qui ne peut pas contenir à tout le monde. enfin, il y a des problématiques aussi davantage sociales qui vont avoir un très fort impact sur la perception et mon appropriation des locaux de travail. Pour démêler le vrai du faux, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir à la fois des données qui viennent un petit peu objectiver certains paramètres. Est-ce qu'il fait vraiment plus chaud ou est-ce que c'est une vue aussi d'esprit ? Et puis, sans sous-estimer l'importance du recueil de la perception des salariés parce qu'à travers cette perception, elle nous dit beaucoup de choses. Voilà. Je vois qu'il y a des mesures de radon qui ont été faites. Alors, c'est vrai qu'il y a des secteurs, on n'a pas parlé du radon, mais il y a pas mal de polluants qui peuvent être concernés. Et c'est vrai que le radon, dans le secteur géographique, il y a un vrai intérêt. Oui, normalement. D'accord. C'est une très bonne chose. On va attendre encore une minute pour voir s'il y a une dernière question. Et puis, on réitère, je crois, notre remerciement en tout cas de l'intérêt que vous avez montré en participant à ce webinaire. Et puis, vous allez recevoir un lien pour avoir le live. C'est notre outil qui veut ça. Je vous propose en tout cas de vraiment nous contacter si vous avez besoin. Il y a des... Vous avez nos coordonnées toutes au début. Et puis, on vous propose également d'essayer de... Souvent, on essaye de vous appeler ou d'envoyer un petit mail pour avoir votre retour directement sur la façon dont vous avez vécu ce webinaire et si vous avez des questions qui restent en suspens. Merci. Merci de vos commentaires. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Il sera a priori ensoleillé. Donc, profitez pour vous aérer. Voilà. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.